Dans cette capsule, on va voir l'élément « Questions ». Ce sont des éléments essentiels lorsque vous prévoyez construire des activités destinées à être diffusées dans une classe ou dans un groupe pour valider des apprentissages des élèves ou pour susciter des discussions. Je vous rappelle que les classes virtuelles et les groupes sont présentées un peu plus loin dans cette formation. Pour présenter cet élément, je vais ajouter des questions d'interprétation sur des graphiques de statistiques à un caractère. J'ai déjà fait l'activité avec deux graphiques. D'abord, on édite l'activité. On descend en bas et on clique sur « Ajouter un élément ». On sélectionne « Questions ». Il y a deux types de questions, soit la question « Ouverte » ou la question « À choix multiple ». Pour les questions qui vont porter sur le graphique circulaire, je choisis des questions « À choix multiple ». Mon intention pédagogique est de valider si l'élève sait lire et interpréter un graphique circulaire. D'abord, je vais monter la boîte de questions pour la situer sous le graphique circulaire. L'entête est optionnelle. Je vais d'abord écrire la question. Comme pour les boîtes textes, vous avez des outils textes et la possibilité aussi d'insérer des mathématiques. Pour les choix de réponses, je vais en mettre trois. Vous voyez que dans les choix de réponses, j'ai encore les outils textes et les outils mathématiques. Maintenant, je vais cocher la réponse qui doit être sélectionnée par l'élève. La réponse est B. On va faire une deuxième question. Comme la question est semblable à la première, je vais faire « Copier ». J'ai la copie en dessous ici, que je vais remonter. Et je vais éditer la question pour la modifier. Dans cet exemple, pour le deuxième graphique, je vais choisir une question ouverte. Donc, on voit que le graphique présente une situation qui évolue d'un temps. Mon intention pédagogique est de valider si l'élève sait émettre un jugement critique sur l'utilisation du graphique pour présenter des statistiques. On peut proposer une réponse. C'est optionnel. Je vais faire une autre question ouverte. Ici, on demande une opinion à l'élève. Donc, il n'y a pas de proposition de réponse à indiquer. C'est plutôt une question qu'on pourrait utiliser pour amorcer une discussion, par exemple, lors d'une activité de classe en synchrone ou lorsque l'activité est proposée dans un groupe. Donc, on demande une réflexion de la part de l'élève, sans que ce soit pour valider des apprentissages, mais vraiment pour amorcer une discussion. Pour terminer, cliquez sur sauvegarder et fermer. Sous-titrage Société Radio-Canada